Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Ghost Trick en compagnie de Ambre. Dans le dernier épisode qui était il y a maintenant deux semaines, on avait eu notamment Link qui appelait le commissariat, histoire d'avoir du coup différentes informations. C'est un peu flou vu que ça commence à dater. Donc on va essayer peut-être dans cet épisode de voir qui était ce mystérieux contact. Et puis que sais-je encore. En tout cas on est parti tout de suite. Aurons-nous le droit de tuer encore un méchant ? Ce serait pas mal. On aime les tueries. Alors, on va se mettre en continu. Let's go. Boum. Tu prends le casque pour le sang. Ouais, je vais encore manger. Let's go. Chapitre 5, 20h34. Oui, c'est des choses qui arrivent. Quand Lynn a été tuée de nouveau, elle était détenue. On la croyait coupable de mon assassinat. Je l'ai sauvée afin de pouvoir résoudre mon propre mystère. Les êtres vivants peuvent choisir de vivre leur vie de deux manières différentes. Soit ils acceptent leur destin, soit ils essayent de le modifier. Lynn semble avoir fait son choix. Cela m'a sauté aux yeux. A l'instant où je suis revenu dans le bureau du gardien de la décharge. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah oui, c'est vrai. Nous, du coup, on avait fait le début et ça avait bugué à cause de notre micro. Ah oui. C'est vrai. Donc, du coup, nous, alors, pour le contexte, il y a le début, les 15 premières minutes, on les a déjà vues parce qu'on avait fait un live, mais en fait, le son était flingué. Donc, en fait, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Donc, en gros, on ne va pas tout découvrir au début parce qu'on a déjà fait les 15 premières minutes. On vous avait dit de ne pas lâcher le suspect des yeux. Mes excuses, chef. Je ne pensais pas qu'elle pourrait s'enfuir. Notre ange, notre ami, elle fait partie de la famille. Ange, ami, famille, ils s'enfuient tous dès qu'ils en ont l'occasion. Vous savez, au bout du compte, vous savez, vous savez au bout de combien d'années, ma femme est partie. Je suis désolé, chef. Je ne pouvais pas me douter. Vous ne deviendrez jamais détective à ce train-là. Ah, ce n'est pas du temps. Retrouvez l'île. À vos ordres, chef. Donc, il faut retrouver une ligne en cavale. Si le inspecteur Cabanella apprend ça, c'est fini. Putain, bien vu, ça, Choubi. Bien vu, bien vu. C'est quoi ? C'était... Ici. Bien vu, mec. C'est pas grave. Trop fort, Choubi. Ouais. Et du coup, la caméra, effectivement... Elle est à raccord. Comme ça, notre détective aux cheveux rous s'est évadée. Je l'ai sauvée il y a quelques minutes à peine. C'est une rapide. C'est quoi ça, je crois ? Je crois qu'il va falloir que je cherche des pistes. Tu sais, il faut qu'on mette la lumière sur... Ouais. Fantôme. Lumière. Mais il faut que le mec, il soit... Il faut qu'il soit à côté, ouais. Est-ce qu'il va bientôt faire sa ronde ? Non, tu sais, il faut que tu fasses le petit truc pour le faire aller d'un côté. Ah. Il s'engage avec l'autre. C'est vrai. C'est comme on le connaît déjà, on va aller assez rapidement là-dessus. Alors. Fantôme. Non, il fallait que tu écoutes ce qu'il y a à dire à l'extérieur. Ah oui. Hop. C'est génial. On dirait qu'il mène des recherches ici. Regardez-moi tous ces instruments de précision et tous ces appareils compliqués. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Chef, je me dis que Lynn est peut-être partie par ici. Elle n'aurait pas pu passer par ce tout petit ascenseur. Je ne sais pas, chef. Lynn est vraiment mince. Crétin, vous ne savez pas que les femmes peuvent paraître minces si elles savent s'habiller ? Après des années de mariage, je ne sais toujours pas combien ma femme pèse vraiment. Je suis désolé, chef. Je ne peux pas me douter, chef. Hum. Vous ne deviendrez jamais détective à ce train-là. Bref, où est-ce le gardien ? Oh, lui, chef. Il est passé par la porte derrière moi. Elle ne veut pas s'ouvrir. Je crois que cette porte mène au sous-sol, mais elle est fermée, chef. Tous ces instruments, je trouve ça très louche. Vous feriez bien de garder ce vieux bonhomme à l'œil. Bien, chef. Ok, donc là, du coup, c'est ce que tu disais. Il faut qu'on fasse rebouger le truc qui va faire... Oh ! Ça a bougé. Alors, tour. Effectivement, et donc là, on va pouvoir allumer la lampe. Laisse-lui faire son interrogation. Non, je suis trop arminé. Ah, t'aurais pu le faire parler quand même, Alexis. Oui. Hein ? Mais c'est le canet de Lynn. Si je lui redonne, ça pourrait peut-être déclencher quelque chose entre nous. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Ça, c'est... Attendez, est-ce que c'est... Oui, chef. C'est le canet de Lynn. Son carnet ? Maintenant que j'y repense, il y avait quelque chose là-dessus dans le rapport. Il est écrit qu'elle a regardé son carnet et qu'elle a passé un coup de fil. Ça doit être ça. Ce numéro de téléphone est entouré. Vous n'êtes pas curieux de savoir qui elle a appelé ? Bien sûr, chef. Je suis très très curieux. Oh, mais je n'ai pas d'autre motif à vouloir le savoir. Oh, que non, monsieur. Ce numéro est peut-être un indice important. Je ferai mieux d'en avoir le cœur net. Allez, go écouter la conversation. Go écouter le blabla. Tours. Alors, il faut savoir aussi, dans la version précédente, une fois cette scène terminée, avec le numéro de téléphone et tout ça, on peut partir. Et on est vraiment partis explorer tous les endroits qu'il y avait au téléphone qu'on aurait pu faire. Au restaurant, chez le monsieur, le père. Le père de la petite qui est kidnappée par sa mère. Donc on a fait tout ça. Il n'y a rien. On a juste quelques phrases type, mais c'est clairement un peu triste à aller voir pour le moment. Ce n'est pas le bon moment. On ne fera pas sur cette place. Mais on sait qu'il faut aller au parc après. Oui. Et c'est le seul truc qu'on sait à peu près, parce qu'après, ça a vraiment bugué. Voilà. Allô ? À qui suis-je en train de parler, s'il vous plaît ? Oui, allô ? Ah non, c'est vrai que c'est toi qui lui parlait à sa place. Je vais une enquête criminelle. Je vous demande de coopérer. Mais, mais je vous reconnais, c'est vous, détective Macau ? Oh, gardien Bailey. Que puis-je pour vous, monsieur ? Vous n'appelez généralement pas si tard. Euh, avez-vous reçu un appel de Lynn, un de nos détectives, dans la soirée ? De Lynn ? Oui, elle appelle tous les soirs. Peut-être qu'elle sent que c'est pour bientôt. A-t-elle dit quelque chose de spécial ? Non, pas vraiment. Il se passe quelque chose ? Oui, je vous recontacterai peut-être si j'ai d'autres questions. Numéro trouvé, direction le commissariat. Non, KMR. Ah. Commissariat. Je vais devoir faire un rapport au commissariat. Je vous demande d'ouvrir l'œil. KMR, commissariat. Co-mi-k-m-s-a-ri-a-ri-a-ri. Peut-être un peu perché. Excusez-moi, détective. Oui. Ce carnet, cela vous dérogerait si je jetais un... Non, rien, chef. Ouvrez l'œil. Ok, alors là, du coup... On va au KMR. On va au KMR. On avait fait ça, c'est vrai. Il y avait la discussion entre les deux cocos. Mon post-it. C'est ça, le post-it. Bon, du coup, on est sur la dernière scène concrète avant qu'on ne sache plus ce qu'il se passe. Pour nous, on va dire. C'était quoi, est-ce que tu files ? Je t'ai entendu prononcer le nom de Lynn. Je ne sais pas trop, mais si je devais mettre une opinion sur ceci, je dirais... Il y a quelque chose qui cloche avec elle. Moi, je connais un endroit où il y a plein de choses qui clochent et c'est dans ton cerveau, Bailey. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, j'ai compris les mots de ta phrase. Ce n'était pas ça, ma demande. J'ai juste exprimé mon indignation sous la forme d'une question. Hum hum. J'espère juste que Lynn ne fait pas n'importe quoi. Je l'aime bien, tu sais. Après le registre des appels, Lynn appelle presque tous les soirs ces derniers temps. Voyons voir. Alors, c'est pour rappeler ici que Lynn a pris tous ces risques. De quel genre d'endroit s'agit-il exactement ? Alors, euh... Qu'est-ce qu'on avait fait déjà ici ? Je ne vais pas rien faire. Ah si, on devait attendre qu'il... C'est vrai, non, pas encore. Maintenant, oui. Il faut libérer. Eh, c'est quoi ? Oh, ça, j'ai. Écris ce que j'avais à faire ce soir pour rien oublier. Je ne peux pas utiliser ta tête. Ce n'est pas comme si tu avais des tonnes de trucs à faire. Je vais travailler tes méninges. Comment ça ? Ce n'est pas toi qui viens de dire qu'il y avait plein de choses qui clochaient dans mon cerveau. On ne sait pas que tu le prendrais comme ça. Alors, donc. Voyons cette liste de choses à faire. 9h, emmener le prisonnier C-38 à la salle de téléphone. Oui, il a demandé à utiliser le téléphone il y a un petit moment. 9h, c'est l'heure à laquelle Lynn a l'habitude d'appeler. Eh bien, on ne peut pas la laisser lui parler ce soir. Les règles sont les règles. Ah, pauvre Lynn. Si seulement je pouvais la réconforter. Putain, il me saoule. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mon post-mètre où j'ai noté toutes les choses que j'ai à faire. Et calme, j'ai tout mémorisé. Eh bien, c'est ton boulot de garder la salle de téléphone, tu sais. Alors fais en sorte de bien faire ton travail quand le moment sera venu. En fait, Lynn, c'est la seule meuf du truc. C'est pour ça. La seule meuf de la ville. Alors là, il y avait un appel. C'est Lynn. On va écouter. Ah, allô ? Lynn ! Je suis désolée. Je n'ai pas beaucoup de temps. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Désolée, détective. Ce soir, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Vous me laissez lui parler d'habitude. Euh, la salle de téléphone est déjà réservée. C'est ça le problème. Oh. Dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas ce soir ? Pardon ? Pourquoi vous me demandez ça ? J'ai reçu l'appel d'un... L'un des autres détectives m'a posé la question... Des questions sur vous. Ah oui ? Euh, j'imagine que ce n'est rien. Garnier Valet ? Est-ce que cet appel pourrait rester entre nous ? Ne serait-ce que pour ce soir ? Eh bien, euh, je... Oh ! Bon, il faut que j'y aille. J'en rappellerai demain. Toujours le boule en arrière, ce gardien. Le petit fiac, là. J'adore. Il a plus de boule que moi. Numéro trouvé. Et ma chaleur. Je crois que je ferais mieux d'appeler le bureau des détectives. Attends une seconde, Bailey. Quoi ? Me dis pas que tu vas leur parler du coup de fil de Lynn. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? C'est mon devoir. Contente-toi de l'écrire sur l'une de tes fameuses listes de choses à faire. Et comme ça, je pourrais en faire une jolie boulette que je m'empresserais de jeter. Tu me demandes de ne pas leur en parler ? Ce n'est pas ce qu'elle t'a demandé ? Eh bien, euh, si, mais... C'est un soir un peu spécial pour nous. Alors tu ne pourrais pas faire une exception spéciale pour ma petite Lynn ? Ouf, un soir spécial, hein ? Bon, d'accord, tu as gagné. De nouvelles informations sont disponibles. Un soir spécial ? Il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Ouais, à ce stade-là, ouais. Alors, euh... On va quand même lire les descriptions. Ah, il y a une bonne info. Bah, il est mort. Oui. Il a suivi Lynn jusqu'à la décharge, mais un malheureux accident l'a mis hors d'état de nuire. Détective en vert. Il est sous les ordres de l'inspecteur Cabanella. Je crois que c'est le détective Maccow. Gardien un peu coincé, il est assis à son bureau et a l'air de travailler. Ce type porte tous le même uniforme. J'ai du mal à les distinguer les uns des autres. Ok. Euh, du coup... On peut aller voir Lynn ? Comment ? On va aller voir Lynn ? Ouais, on va aller au nouveau lieu. Parce que là, on n'a pas été dans la boulette en train de jeter. On n'avait pas fait ça la dernière fois ? Une boulette en plein vol ? Les choses se sont passées différemment, en fait. Ah ouais, c'était pas ça ? Hum. C'était quoi, du coup ? C'était un autre noir ? Du coup... Lynn ! Lynn ! Pourquoi ce n'est pas moi qu'on a tué ? Je ne sais rien en tant qu'agent de police. On aurait dû être moi. C'est toi qui le faisais aussi. Euh, je sais. On dirait qu'elle est morte. Ça, on ferait mieux de rien nous toucher. Qui a fait ça ? Qui a tué Lynn ? Excusez-moi, monsieur. Ça, on ne l'a pas vu. Ouais, ça, c'est... C'est à moi que vous parlez. Cette pièce, elle n'a pas d'autre sortie que celle-ci, n'est-ce pas ? Vous en voyez une autre. Mais alors, comment nous devons avoir affaire à l'un de ces meurtres mystérieux en espace clos ? Le genre de crime où le meurtrier s'évapore on ne sait où. Bon, allez chercher un vrai détective. Moi, je surveille les lieux. A tout de suite. Tu peux te réveiller maintenant. Oh, quel terrible incident. Un meurtre en espace clos ? Rien ne se passe jamais normalement avec notre petite Rookine. Je connais un inspecteur qui pourrait bien se mettre à danser à l'idée d'un nouveau mystère. Mais très peu pour moi. Puisque je peux remonter dans le temps et parler à la victime. Je vais aller voir moi-même ce qu'il s'est vraiment passé. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé, hein. Euh, fantôme ? Ah, si, ça passe. Boum. Alors. Elle le fait un peu exprès, j'ai l'impression. Haha, je suis encore morte. Quelle pute. Je pensais que vous seriez un peu plus affolée en de telles circonstances. Oui, bon, bah c'est quand même la troisième fois, hein. C'est fou de voir qu'on s'habitue à tout, non ? Franchement, sa manière de voir les choses me semble encore bien plus folle que ça. Alors, que s'est-il passé cette fois ? Qui vous a tué ? Je ne sais pas. Quoi ? J'aimerais bien le savoir aussi. Qui a bien vu faire ça ? Qui m'a tué ? Et c'est moi qui vous le demande. Je crois que je vais devoir tout découvrir par moi-même. Allez, au travail, dépêchez-vous. Un peu de tact, un peu de gentillesse, d'égard envers nous, quoi. Il y a la naître impression de me faire exploiter, un petit peu, oui. Je crois qu'il est temps de remonter dans le temps 4 minutes avant votre mort. Moi, je lui dirais, bah en fait... Baptiste ! Non, je ne t'aide pas. J'attends les 4 minutes et je chais. C'est grave, quoi. Aucune considération. Les jeunes de nos jours. En tout cas, maintenant, quand elle va boire, elle va avoir du... 20h44, dans le sous-sol. Oh, une porte. Ok, donc il y avait déjà le docteur. Depuis combien de temps ai-je pensé cette pièce dans le noir ? Autrefois, je pensais qu'on pourrait découvrir la vérité dans l'obscurité. Peut-être à Bestaure. Ah ouais, le boss. Bah tiens, il avait raison, le gardien, en fait. Il avait de... Ouf, raison. Il a tellement un flow quand il fait ça. J'aime trop. Ah, il a été obligé de sortir la main de sa poche. Ok, il a raccroché. La bouilloire... Qui lui fait peur. Qui lui brûle les fesses, ouais. Le gardien qui remonte. Elle qui sort. Donc elle est dans l'obscurité. Elle allume. Le cadeau est emporté par le ventilateur. Qui va tirer. Qui tire Cupidon. Cupidon qui s'allume. Qui allume. Ah, qui fait feu sur le pistolet. Le pistolet qui tient. Elle est conne. Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette réaction ? C'est ça la vérité qui se cachait derrière notre meurtre en espace clos ? Elle est conne. Qu'est-ce qu'elle est conne ? En fait, elle a raison. C'est plus une machine qu'un homme. Oui, non mais... Genre... Elle voit tout qui tourne et tout. Elle se dit... Oh là là, c'est beau. Oh, je vais mourir. Ah bah, je meurs. Ouais. Alors, le meurtrier, c'était une machine à tuer ? Une machine à tuer ? Quand je suis entrée dans la pièce, il faisait très noir. Alors, j'allumais la lumière. C'est ça qui a dû déclencher la machine à tuer. Est-ce que vous pourriez arrêter de répéter le mot machine à tuer ? C'est le vieux gardien qui a dû mettre ça au point. Qui vient de la mettre au point. Mais pourquoi ? Que peut bien cacher cette étrange pièce ? Oh, Xana, merci ! Abonnement, 20 mois consécutifs. 20 mois, let's go go, tout défoncé. Merci, Xana, et des bisous sur toi. Tu es le meilleur. Il n'arrive pas à mettre dans le cadre. C'est pas grave. Que peut bien cacher cette étrange pièce ? Quoi qu'il en soit, il va falloir que vous trouviez un moyen d'arrêter cette affreuse machine. Cupidon tire une flèche et c'est terminé. Ok. Alors... Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas du temps à rallonge vu que du coup... Là, je ne suis pas très très inspiré. Là, je ne peux aller nulle part. Il faut attendre qu'il se rapproche. On a besoin de relier à la dialogue. Concentrons-nous sur ce qu'on doit faire. Il va la souffler, il va la poser. Là, je pense que tu pourras... Même quand il passe, non ? Ou quand il passe. C'est quoi de durer sur ça ? Genre... Non, nous, on ne pourrait rien faire. Appeler, ça va faire sonner, tu vois. Hein ? Si on l'appelle, on fait sonner. Et là, peut-être qu'on verra ce... Ce téléphone n'a pas l'air d'être utilisé pour le moment. D'habitude, la ligne brille en rouge, mais elle reste sombre pour le moment. Et puis, tu sais, on ne peut passer que quand il est ouvert. Et là, tu vois, il ne va pas sonner une deuxième fois, donc après, c'est mort. Ok. C'est le cas de le dire. C'est le gardien. Je prévise tout seul. Non, on reste ici. On reste là, du coup ? Ah bah oui. Ok. Pour le moment, on reste ici, mais je sais qu'il faudra qu'on aille là-haut après. Mais là, j'ai envie de voir ce qui se passe, nous, si on est mort. D'accord, ça marche. Parce que tu sais, il y avait un truc pour passer d'en haut à en bas. Oui. Est-ce que je... Donc je sais qu'on sera obligé d'y aller. Je reste dans le téléphone pendant un instant ? Ah non, tu peux sortir, je pense. Ok. C'est juste pour voir un peu tout ce qu'on peut toucher, parce que là, sinon, on viendra par là-haut. Ok. Et c'est sûr et certain qu'il faudra qu'on soit là-haut et qu'il faudra qu'on recommence, mais là, je préfère pour voir une... L'une, elle n'a rien de... Elle ne porte rien qui... Mais quand elle allume, il y a des trucs qui vont sortir. Alors, on vient pour un instant. Il dit que c'était des pensées. Ah oui, c'était des pensées. Ok, vas-y. Ça y est, la machine à tuer est mise en marche. Je vois ça. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, mais quoi ? On peut aller nulle part d'ici. Autant jeter l'éponge. Il dit de me demander pourquoi il faut jeter une éponge. C'est juste une expression. Il faut faire une erreur quelque part. Je voulais voir s'il y avait d'autres accroches, mais pas du tout. Ça marche. Tu sais, depuis le début, on a essayé de passer du haut vers le bas, ça sera à ce moment-là. Ouais. Ok, donc, au moment de l'appel, on fonce à l'étage. Let's go ! Je ne vois pas pour autant ce qu'on pourra faire à l'étage, à part la bouillie wire. Si, mais tu sais, on descendra. Oui, mais je veux dire... Donc, en fait, on pourra lâcher le fil ou... Ah, peut-être, ouais. Comme la pièce bouge, on pourra s'accrocher à l'ailleurs. Ok, ok. Alors. Bam. Ok. Donc, donc, donc. On va rester dans le téléphone. Non, on va y aller. On va y aller dès maintenant, ça. Non, non, non. Oui. Y aller. Ah, j'ai cru que rester. Oui. C'était la commande. Hop. Alors. C'est le gardien. Je préjudice tout seul. Mon fou plus palu. Et nous, on va y aller. Alors. Il y a raccroché. Merci, mec. Tour. Donc, là. Est-ce que je ferme le bec ou pas ? Est-ce que c'est un... Une importance ou pas ? Ça va faire up-shitter, je pense. Ferme le bec, hein. L'une s'est enfui. Les détectives m'ont crié dessus. Le vieux gardien m'a ignoré. Et la bouilloire a failli me faire mourir de peur. Ma vie est un véritable désastre. Quelle ingratitude. C'était pour le prévenir qu'on a fait cibler la bouilloire. Il aurait préféré se faire ébouillanter par la vapeur. Alors, moi, son destin a été un peu modifié. C'est déjà une bonne chose. Ah, donc, checkpoint. Ok, checkpoint. Et là, il faut... Et là, du coup, il faut vite que je... Fantôme, ouais, c'est ça. Ok. Donc, là, je ne peux aller nulle part pour l'instant. On va attendre. Mais le gâteau, tu sais, il va monter, je crois. Ah ouais, le cadeau monte, la balle tourne. Alors. Je peux rien faire. Je ne peux pas me passer à la balle. Si, je suis à la balle, je suis trop. On se perd. Alors. Là, je peux aller soit au gâteau factice, soit à la boîte à outils. Tu peux encore aller plus haut, non ? Oui, il faut déplacer le treuil. Et c'est, tu ne peux pas aller plus bas ? La plate ? Si, si, je peux. Je pourrais l'attrape. Il faudrait le faire après, la plate. Je peux aussi examiner la toupie. Ah, putain. Alors, attends. Là, si on ouvre la boîte à outils, ça va faire tomber la boule de bowling. Je pense. Ça, ça va faire rouler, tout du moins. Mais un truc, c'est qu'on ne peut pas interagir avec les autres objets d'en bas. Le treuil, si on se déplace, il va le déplacer par là. Ah, vous ne voyez pas la souris, merde. Le treuil, si on se déplace, il va aller sur la droite, au niveau de l'hélice. C'était quoi ce qu'on pouvait faire avec les trucs d'en bas, sur la table ? Juste rien du tout. Rien du tout. C'est où de quoi aller en bas ou à droite ? Et l'autre, c'est l'examiner. Et la roue, c'est l'examiner. Ça, ça va tourner, de toute façon. Ouais. Est-ce qu'on ne déplacerait pas le treuil ? Ou est-ce qu'on n'ouvrirait peut-être pas ? Si on déplace le treuil, je ne sais pas si on peut revenir après. Ouais. Ou ouvrir la boîte à outils. Je peux ouvrir la boîte à outils, puis déplacer le treuil. Ouais. Non, non, si, c'est bien, c'est ça. Je le reste dans le treuil, du coup ? Oui, parce qu'il va accrocher la boîte à outils. Non. Je vais le faire trop au cas où. Non. Je... Je fais des trucs. Ouais. Ah, putain. Ah non, je pense que j'ai encore accès. Ah. On a dû se planter, dans l'histoire. Je pense qu'on s'est planté. Ouais. Conscièrement. Depuis le changement de test. En fait, t'as vu que la balle de tennis... Elle tombe au sol. Elle tombe au sol. Et en fait, il faudrait déplacer... Ouvrir la boîte à outils. Après que la balle tombe au sol, parce que la pelle, en fait, tombe, et ça te fait un élan avec la pelle. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Donc, on va attendre. Trop tôt. Alors, le cadeau monte. La balle tombe. Donc. Après, la balle, une fois qu'elle est tombée, on va faire ce qu'on veut. Donc là, je mets quand même à la boîte à outils. Ouais. 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 Ok. Ouais, juste un... Encore ? On va faire ça. Tombe. Ouvre. Enfin, ouvre. Ok. Elle s'en fout. Eh, pas mal du tout. Je serais peut-être mieux... Je ferais peut-être mieux si nous étions sur un terrain de golf. Quel swing, elle pourrait peut-être nous être utile. Bien vu. Je dois pouvoir utiliser ce tour, quoi. Si je pouvais juste modifier la trajectoire de la balle. Ah, putain, je sais. Il faut ouvrir la trappe. Il faut ouvrir la trappe avant. En fait, je pensais qu'elle s'ouvrirait vers le bas, mais vu qu'il parle de modification, elle va sûrement s'ouvrir vers le haut, tu vois. Genre... Cliné comme ça. Tout ça, c'est très... Enfin, c'est toi. Tout ça, c'est très bien. Mais il semblerait qu'on ne soit pas dans les temps, cette fois. On va. Ok. Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse notre test. Oh, mais c'est le but. Choubi dit qu'il a un poil complexe. Ah. On va y arriver. Ok. Tac, tac. Balle. Bon, déjà, au moment, on n'est pas... Pour l'instant, on n'est pas bloqué. Enfin, on a des idées, quoi. C'est déjà un bon début. Donc. En fait, ce qui est stressant, c'est qu'ici, tu es obligé d'attendre longtemps que la balle tombe, tu vois. Tu peux aller sur la boîte en bas ? Ok. Elle saute bien comme ça. J'ai eu peur. Ok. Ok. Encore un peu. C'est effacé. Encore une fois. Je... Euh... Merci. Vous avez tenu votre promesse, n'est-ce pas, Cicel ? La promesse ? Vous m'aviez dit qu'on se reverrait si je mourrais. Je me souviens avoir fait aucune promesse. Et je fais tout ça pour moi. De toute façon. Let's go ! Bon, en vrai, en trois essais, ça va. En trois essais, on s'en sort bien. Le premier, c'était pas un essai, hein. Ouais, mais enfin, on le compte malgré tout comme un essai. Parce qu'on a malgré tout perdu. À mes yeux, ça reste un essai. Et puis, quel secret peut bien renfermer cette pièce ? Je ne vois pas. Tous ces trucs qui se sont déclenchés à la fin, c'était des cônes de serpentin, non ? Ah, cônes de serpentin, un cadeau, il y a sûrement une fête d'anniversaire. Alors, pour qui, pour quelles raisons, ça, je sais pas. Mais, les cônes de serpentin, je me souviens pas de ce que c'est, mais pas très étonnant. Les cônes de serpentin, des armes qui tirent, tout ça me dit quelque chose. Je vous laisse cette énigme, j'ai déjà la mienne à résoudre. Bon, on rentre ? On retourne dans votre nouveau présent ? Oui, monsieur. Nous changeons de destin pour changer de vie. Jouer à destin. Elle était à l'aise, là. Le cadeau. Et c'est vrai qu'en plus, la flèche a allumé les bougies. Pratique. Cicel, vous êtes là ? Ligne me parle. Il va falloir qu'on lui fasse un signe, qu'on va souffrir les bougies. Si vous êtes là, vous pouvez me dire quelque chose ? Et si vous n'êtes pas là, je suis qu'une fille bizarre qui parle toute seule. Comment ça se fait qu'elle peut avoir conscience de six celles dans le monde réel ? Parce qu'elle est morte, c'est comme le chien. Ah oui, c'est vrai, oui. Croyez-moi, vous êtes bien une fille bizarre, que vous parliez toute ce loup. Bon, allez, on va éteindre des bougies pour lui faire... Fantôme. On peut les parler, vas-y. On va les parler, hein ? On peut les parler comme ça, sinon. Oui. Oui. Vous êtes là, je le savais, je le sentais. Vous devriez avoir honte de mettre les pieds dans ma tête sans y avoir été invité. Tu nous as invité. Et attention, ne me dis pas qu'un fantôme n'a pas de pied. C'était qu'une expression. J'ai rien dit. C'est ça, c'est ce ton-là. Quand vous me parlez sur ce ton-là, ça me prend dingue. Bon, vous aviez quelque chose de particulier à venir ? Je me suis juste dit que je voulais partager quelques informations avec vous. En ce moment même, j'enquête sur une affaire. Une affaire de meurtre. Et je m'en occupe seule. Une affaire de meurtre ? Toute seule ? Oui, en fait, c'est parce que l'affaire a été classée il y a bien longtemps. Le coupable est déjà derrière les barreaux. Tout le monde l'a oublié. Alors, pourquoi est-ce que vous rouvrez le dossier ? Parce que je pense que cette personne est innocente. Voilà pourquoi. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Un grand mystère. Je le crois vraiment. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas retrouvé... J'ai retrouvé la mémoire. Et je ne peux pas vous parler de l'affaire. Mais il y a autre chose que vous voulez savoir. Mais si... Mais s'il y a... Mais s'il y a autre chose que vous voulez savoir, je ferai mon possible pour vous répondre. Lynn est ma seule piste. J'aimerais vraiment lui poser quelques questions. Euh... Les deux sont... Ouais, ouais. Vous avez récupéré votre vie et votre mémoire maintenant. Alors, laissez-moi vous reposer la question. Qui m'a tué ce soir ? Oui, je me disais bien que ça allait être la première chose à laquelle vous pensez. Seriez. À quoi pourrais-je penser d'autre ? Il y a de grandes chances que j'y ai été tué alors que j'étais avec vous, après tout. Je crains que ma mémoire ne soit pas encore très claire à ce sujet. Pas très claire ? Je vous ai rencontré ce soir. Vous vous êtes écroulé devant mes yeux et je crois me souviens d'avoir vu ça. Je suis presque sûre qu'on vous ait tiré dessus. Peut-être de loin ? Donc vous n'avez pas vu le tireur. Je suis désolée. J'aurais aimé pouvoir vous aider davantage. Mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi qui vous ai tué. Pourtant, vos collègues semblent vous compter parmi les suspects. J'avais besoin des informations que vous alliez me donner. Alors pourquoi vous aurais-je tué avant de les avoir ? Des informations, hein ? Pardon. Des informations ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me demande si tu étais bien en vivoire pour ta voiture. Oui. Des informations ? Je me demande bien ce que je pouvais avoir à lui dire. Et la fille aux rues. Ah, je me souviens. Donc je détenais des informations importantes que vous vouliez avoir. Exact. Vous avez appelé le poste de Polygris hier. Vous avez demandé à me parler. Et vous m'avez dit que c'était... Que vous aviez une piste importante pour l'affaire dont je m'occupe. Une piste importante ? Vous m'aviez dit que vous vouliez me rencontrer en personne pour vous parler ce soir à la décharge. Et vous êtes allé. Ça semblait pourtant bien louche. S'il y a une personne qui ne devrait pas me dire ça, c'est bien vous. Mais je ne pouvais pas ignorer votre proposition, même si elle me paraissait louche. Parce que je n'ai plus le temps. Ah mais oui, c'est vrai. Vous m'avez dit qu'il allait se passer quelque chose ce soir. Ce quelque chose aurait-il un rapport avec l'affaire sur laquelle vous travaillez ? Désolée, mais je ne peux pas en parler. Ah là, mais... Je crois que je comprends. Hum... Je ne sais pas pourquoi. Parce que la seule chose qui se passe, c'est un anniversaire. Au fait, j'ai vu que vous aviez une petite colocataire. Camilla ? Comment vous le savez ? Il y a eu un petit incident à votre appartement tout à l'heure. Un incident ? De quoi vous parlez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Camilla va bien ? Oui, elle va bien. Grâce à son fidèle compagnon Missile. Même si j'ai eu un peu de mal à la ramener à la vie. Que se passe-t-il ? Pourquoi quelqu'un voudrait s'en prendre un Camilla et Missile ? Vous êtes dans la ligne de mire d'une organisation. Quoi ? Je les ai vus. Les gens qui vous ont appelés, leur cible. Donc je suis un suspect et une cible. Cette soirée ne pouvait pas être pire. Ça a l'air assez sérieux. Vous êtes sûre que vous vous en sortirez toute seule ? Hein ? Vous savez ce qu'on dit. Un malheur n'arrive jamais seul. Il serait peut-être temps d'admettre que vous avez besoin de moi et de mes pouvoirs, non ? Je suis désolée. Je ne peux pas vous aider. Oui, vous m'avez sauvé la vie ce soir. Et je vous en suis très reconnaissante. Mais en tant que détective, je ne peux toujours pas avoir conscience en vous. Il ne pourra jamais rien dire et il est mort. C'est dommage. C'est dommage. Ok, on a fini. Paf. Oui, la Closer Room, c'était... Enfin, on... Bit deuf. Juste une fois. En fait, on a fait deux essais... Trois essais ? Trois essais. Trois essais, ouais. Voilà. C'est parti au deuxième, je pense. On a réussi. Ouais, en gros, le premier, on a juste regardé ce qui se passait. La deuxième, on est parti sur la bonne piste. Après, on a exploré un peu tout. On a shooté dans la balle. Le treuil, la balle et tout, la boîte à outils. Ah oui, non, on a fait quatre, en fait. Quatre, du coup. Quand on s'est posé devant l'entrée, qu'on n'a rien fait, en fait. Juste ce qu'on voulait observer. Ah, donc, trois avec trois plus la... La première, on a fait bouger le treuil. Ah, non. Si, on a fait bouger le treuil, puis ouvert la boîte à outils, ce qui n'a rien fait. Ce qui n'a rien fait. Ça attrape pour faire sauter la balle, et c'était bon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Fuir, je pense. Ils me rattraperont encore si je ne file pas d'ici. Allez, à top, blazer. Salut ! Écoute, on va très bien. Super. On bosse bien, on bosse bien. Donc, le live, on devrait bientôt arriver à sa fin, parce qu'on ne va faire qu'un seul chapitre. On a des trucs à préparer pour demain, on a des trucs à finir dans notre bricolage. Yes. Mais au moins, on fait notre petit live tranquillement, donc quoi, ça va super. J'espère que toi aussi. Il y aura peut-être un deuxième live, là, en fin de semaine. Jeudi, samedi, dimanche, lundi. En fait, c'est vraiment en fonction de nos envies, cette semaine. Mais ça va être cool. Parce que vive les vacances. Let's go. Tu parles. On a trop géchant, ouais. Il faut que j'aille au restaurant. Je m'inquiète pour Camille. Ah ! Ah oui. Comment il s'appelle déjà ? Le buffet poulet sur le boulevard Moribond, c'est ça ? Et vous, Cicel ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qu'est-ce que vous allez faire n'importe quoi ? Alors, c'est un mensonge, monsieur, parce que je suis allé deux fois sur le Discord et à chaque fois, ça jouait à Minecraft ou d'autres jeux, je ne sais plus lesquels exactement. mais ça ne jouait jamais à LOL quand je regardais. Donc, bof. Donc, bof, monsieur. Diffamation. Pour être franc, je ne sais pas trop. Vous êtes ma seule piste, si vous partez. Non, mais je sais que c'était Ben qui jouait à ça. En fait, vous aviez chacun un jeu différent. Donc, je ne sais pas. Ben, on se faut le tourner. Vous jouiez chacun un jeu différent et je ne sais plus lequel tu faisais Foxy aussi. Ah, c'est mal. Oui, c'est mal. Tu pourrais me dire, je ne connais pas son... Ah, pardon, je croyais. Hadès, c'est ça. Il est bien Hadès. Ouais, mais du coup, ce n'est pas LOL. Monsieur se plaint qu'on ne joue pas à LOL, mais il ne joue pas à LOL. Bof, bof, hein. Petit, petit point, petit, petit point. Je viens tout juste de me rendre compte que vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Nous cherchons tous les deux des réponses et personne ne peut nous aider. Ni l'un, ni l'autre. C'est plutôt bien résumé. Si vous ne pouvez pas coopérer avec moi, que diriez-vous de nous utiliser l'un et l'autre ? Ah, de la manipulation. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça marche. Bon courage pour ta enquête. Si tu joues ce soir, pourquoi pas ? Ça me va de faire... Moi, je vais finir à la table, mais... Oui, non, mais... Après, pas tout de suite. Mais d'abord, est-ce que je peux vous demander un service ? Lequel ? J'aimerais que vous vous introduisez quelque part. Dans une prison, pour être exact. Donc, la prison où il y a l'innocent, je dirais. Une prison ? C'est là-bas que j'appelais, depuis le bureau d'enlou. Je veux que vous trouviez l'emploi du temps demain, d'un prisonnier en particulier. Un emploi du temps pour un prisonnier ? Si celle-ci parle trop en question, ça m'énerve. Oui. On confie différentes tâches aux prisonniers chaque jour. Et l'emploi du temps de chaque prisonnier est écrit sur un petit tableau noir dans sa cellule. Alors, il faut juste que je jette un oeil au tableau noir de ce prisonnier, c'est ça ? D'accord. Il porte le matricule dès 99. Si vous faites ça pour moi, je veux bien vous aider. Marché conclu. Hop, la fuite. Elle est trop forte. Bon, à plus tard. À bientôt. Et si vous pouvez éviter de mourir un... C'est gentil de le glisser parce qu'on n'a pas que ça. Donc là, elle est plus dans la décharge. Ah bah oui, la décharge avec... Visiblement, je détiens la clé de l'affaire sur laquelle travaille Lin. Et elle détient la clé de mon mystère. Nous avons donc entamé une étrange relation de coopération. Lin m'a confié une mission. Je dois aller regarder l'emploi du temps de demain du prisonnier dès 99. Je serais mieux d'aller à la prison. D'abord... Ah si si, on a le numéro de téléphone. Sauvegarder oui !